C'est un projet qui est né d'un constat, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les artistes ukrainiens réfugiés. Et on a accueilli ces 11 circassiens accompagnés de leurs grands-parents, de leurs enfants parfois, pour ce beau projet qui est un projet humanitaire et artistique. Quand la guerre a commencé, nous ne pouvons pas revenir à l'Ukraine et nous ne savons pas où nous pouvons aller. Et puis, un de nos amis, qui est ukrainien aussi, vivait en France et il proposait à moi et à ma femme de venir à l'Ukraine pour travailler sur l'Ukraine et le show sera sur l'Ukraine. Et bien sûr, nous avons dit oui parce que nous étions très intéressants et c'est un plaisir d'être dans un projet comme ça. pour représenter l'Ukraine. Donc, nous voulons parler de la situation de l'Ukraine et nous voulons montrer que la vie en l'Ukraine n'est pas bonne. C'est pas une vie normale et nous voulons dire que la guerre continue. Dans cette show, chaque acte est unique et différent. Il montre la vie différente des personnes. Et puis, comment les gens commencent à devenir tous ensemble, comme un groupe, et essayent de nous aider. Ce spectacle est porteur de messages de ce qui se passe en Ukraine, mais aussi d'espoir, mais aussi de paix. Et on est ravis, extrêmement ravis et fiers. Et on remercie la ville de Dolph de nous accueillir pour cet événement magique qu'est Cirque et Fanfare. L'Ukraine, on y est évidemment très attachés. On est en pleine Europe. On est un sujet qui nous est cher. Puis, je pense que c'est un sujet qui n'est pas vraiment fondamental. Je pense que ça fait partie un peu de l'engagement de soutien qu'on peut apporter de l'Ukraine. Plus de 6000 personnes étaient présentes à ce spectacle, où il y a eu beaucoup d'émotions. Un spectacle qui s'est terminé avec une standing ovation, ce qui est très rare sur l'arc de rue quand on est en plein air. Nos circassiens, ils sont réfugiés certes, ils ont su leur pays certes, mais on leur a donné un projet, une mission qui est, à travers leur art, de sensibiliser l'opinion publique à ce qui se passe.